Au plan fiscal aujourd'hui, il faut renforcer l'information fiscale, il faut dématérialiser également la gestion pour éviter certaines pertes que nous connaissons, notamment faire gagner également du temps aux entreprises et continuer à renforcer la transparence et le dialogue fiscal. Il faut investir des secteurs comme le secteur du numérique, qui aujourd'hui constitue un secteur à fort potentiel en matière de fiscalité. Il faut revoir la politique de dépense fiscale, la politique des exonérations fiscales. Les différents rapports montrent des pertes de recettes budgétaires assez importantes. Et ce n'est pas seulement le coût budgétaire des dépenses fiscales qui est important, il faut voir le comportement économique, social induit par ces dépenses fiscales. Parce que le rôle d'une dépense fiscale, c'est essentiellement de réussir avec la partie fiscale ce qu'on aurait pu faire avec les dépenses publiques. Donc c'est une certaine conception de l'impôt qui soit un impôt interventionniste. Donc il faut continuer à stimuler l'économie à travers l'impôt, effectivement. Mais il faut également regarder les secteurs aujourd'hui comme le foncier. Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont conservées à travers des propriétés foncières, qu'elles soient bâties ou qu'elles soient non bâties. Le potentiel fiscal de ce secteur est fort important. Mais lorsque vous regardez tous les rapports portant sur la fiscalité et sur la structure de nos économies, l'on se rend compte que ce sont encore des secteurs qui contribuent très faiblement à la fiscalité. Et ce que cela entraîne comme situation, c'est que nous avons une portion congrue de la population qui supporte le fardeau fiscal. Et il ne faudrait pas arriver à une situation où le taux va tuer la sienne. Parce que trop d'impôts va finir par tuer l'impôt. Donc la question de la réforme fiscale, c'est ça. Il faut une approche holistique avec une fiscalité économiquement acceptable et socialement juste. qui va donc permettre à chacun des contribuables sénégalais de payer l'impôt. C'est une obligation, c'est ce qu'on appelle l'égalité devant l'impôt. Mais également de payer en fonction de ses capacités contributives. C'est la question de l'équité fiscale. Et donc je pense que la Cour, aujourd'hui, n'est pas une Cour irréversible. Il y a des questions conjoncturelles qui ont peut-être fait peur et qui ont attiré l'attention sur la question. Mais le débat est un débat aussi, un débat structurel. Parce que les finances publiques, ce sont des choix qui sont pris dans le temps et qui se répercutent dans le temps. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relancer l'activité économique. Il faut permettre à des secteurs comme le secteur minier, le secteur de la construction ou encore le secteur de l'agroalimentaire de pouvoir continuer à dérouler son activité. Nous avons tous également eu écho du ralentissement des activités portuaires qui affectent un certain nombre de secteurs. Il est important de pouvoir permettre à ces secteurs de continuer à fonctionner. La question de la reddition des comptes, elle est importante. Mais je m'arrête d'abord sur cette question-là. Elle est importante parce qu'elle permet d'identifier les sources de pertes de revenus pour l'État. Mais il ne faudrait pas que la reddition des comptes se fasse dans un contexte où l'activité économique, elle aussi, a l'arrêt. Ce sont des processus qui peuvent être faits concomitamment et les leçons qui seront tirées de cette reddition des comptes pourront informer la gestion publique. Un État, c'est une continuité, mais également c'est une activité économique qui est en marche. Mais c'est également des processus qui sont parallèles et des processus qui sont continus. Donc il ne faudrait pas mettre le pays à l'arrêt pour donner le sentiment à certains de nos concitoyens qu'ils pourraient préjuger d'un lendemain défavorable. Il faut continuer à accompagner cette activité économique. Ne pas oublier qu'il y a une forte économie informelle. Et donc les activités qui permettent de gagner ces revenus au plan journalier sont très importantes. Leur permettre de continuer. Il faut continuer également à améliorer la gestion des ressources publiques en ayant à l'œil les sources importantes de perte de ressources. On parle souvent des institutions budgétivoires, mais il y a d'autres types de dépenses au quotidien de l'État qui entraînent des pertes quasi importantes. Il y a aussi un rôle important qu'il faut donner à la question de l'assainissement, de la gestion de nos ressources publiques, que ce soit des ressources fiscales, que ce soit la dette publique. Mais il faut continuer à faciliter le dialogue entre les citoyens, les acteurs économiques et l'administration. Aujourd'hui, la fiscalité, si vous regardez les rapports prospectifs, sera le principal moyen par lequel on lèvera des ressources pour financer nos économies. Et pour cela, il faut que les acteurs économiques se sentent en confiance. Et pour qu'ils se sentent en confiance, il faut qu'ils se sentent entendus, écoutés et accompagnés. Donc il faut aujourd'hui travailler à avoir une société de confiance et moins une société de méfiance. Parce qu'il ne faut pas oublier malheureusement que la vie politique va en parallèle avec la vie économique. Si la méfiance, la crainte, la peur sont des choses, autant pour moi, qui s'accompagnent de la vie politique, ce qui est tout à fait normal en politique, du point de vue économique, les enjeux des investissements, l'enjeu de l'accompagnement de notre politique par des partenaires techniques et financiers, est tellement sensible que la manière dont les actes des uns et des autres sont perçus peuvent avoir des conséquences assez importantes sur l'avenir du pays. Donc je pense qu'il faut continuer à accompagner les autorités en place. Il faut continuer à prôner le dialogue. Mais il faut également s'arrêter sur des questions structurelles qu'il faudra prendre en charge. Parce qu'elles sont là depuis des années. Elles sont signalées par des rapports depuis des années. Et ça, c'est la mauvaise gestion des ressources publiques. C'est l'obligation, le besoin, l'urgence de reprofiler la dette publique. C'est l'importance de réduire les déficits. C'est la réduction progressive des subventions et le sublage des subventions, notamment pour les personnes défavorisées. Mais c'est également l'élargissement de l'assiette fiscale et la rationalisation de la charge fiscale. Fiscale.